Et le grand débrief continue, cette fois nous allons parler football avec deux invités, Julien Bé, journaliste sportif à GoldFM, donc forcément les Girondins y connaissent, et le match face à Lens, il l'a vu, enfin le match. Et puis nous allons également parler de football, mais pas uniquement de football, avec Florian Ambrunet, bonsoir, porte-parole des ultras. Messieurs, on s'était dit, tiens, Jean-Louis Gasset en un mois est en train de nous faire un petit miracle aux Girondins, trois matchs, pas de but encaissé, deux matchs nuls, une défaite, une victoire, bon, il se passe un truc, et là, patatras, à Lens, plus rien, abonné absent, terminé, défaite 2-1, c'est la fin du miracle Gasset ou c'est un petit accro ? Déjà, il y avait un adversaire qui était très bon, il faut le signaler, parce que les lanceurs ont été meilleurs dans l'impact, dans l'envie, dans l'agressivité, au bon sens du terme, et dans le pressing qui nous a énormément gênés, et finalement, ce qui faisait un peu la solidité du club, c'est-à-dire de l'effectif depuis la reprise de Jean-Louis Gasset, la défense, on a un petit peu éclaté cette défense, alors on va en parler, parce qu'il y a eu aussi ce pénalty qui a peut-être aussi changé la philosophie du match. C'est un peu bizarre le pénalty, Florian. Pas de miracle Gasset, c'est ça ? Non, pas de miracle Gasset, et puis beaucoup de difficultés de parler de football en ce moment, que ça soit avec le Covid, et puis avec l'ambiance avec les Girondins de Bordeaux, c'est très très compliqué de se concentrer sur le match dans le contexte actuel. Et comment on fait là quand on est supporter et que les matchs se font à huis clos ? On trépine devant le stade, devant son écran télé, comment on fait ? On est infiniment triste. On est infiniment triste, bon d'abord par rapport à ce contexte qui nous amène à un football qui n'est pas vraiment du football. On se rend compte match après match que le football sans les supporters, ce n'est plus le même sport. C'est un peu triste, on a. Et puis au-delà de ça, en même temps que se passe cette terrible crise, on a aussi un club dont on a l'impression qu'il ne nous appartient plus. On a vraiment l'impression de s'être fait voler notre club. Aujourd'hui, quand on regarde notre équipe, on voit un logo qui est à l'opposé de notre histoire, qui dénature totalement notre histoire. On a des relations avec le club qui sont totalement catastrophiques. Et puis au dernier match, on a assisté à Bordeaux-Lyon avec des nouvelles insultes, que cela soit sur le tableau d'affichage ou que ce soit par le biais de Twitter, où le club a eu une attitude totalement lamentable. Alors nous, on avait choisi... C'est-à-dire qu'elles insultent ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Nantes, le remplaçant de David Lafarge, donc un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas bien tous les événements, David Lafarge est le responsable sécurité. Il est toujours... C'était votre référent essentiel et principal au club. C'est avec lui qu'on a travaillé ces 20 dernières années avec le succès que tout le monde a reconnu, notamment avec Adieu et l'Escure. Il est aujourd'hui placardisé et remplacé par un monsieur qui s'appelle Arnaud Poupard et qui a trouvé intelligent pour Bordeaux-Lyon de faire asseoir le virachude et de faire contrôler par la police des supporters avec Alcitran. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument aucune obligation d'être assis. On va revenir là-dessus. J'aimerais juste encore qu'on parle un petit peu de football, si vous voulez bien. Parce que sur le site des Girondins, girondins.com, il y a la réaction d'après-match de Laurent Colcielny. On a parlé de la défense tout à l'heure, qu'il y a eu quelques problèmes avec Julien. Je vous propose d'écouter, ça a duré 30 secondes à la réaction de Laurent Colcielny après le match. On est passé à côté de notre match, tout simplement. Il a manqué de tout dans cette partie, de l'engagement, de la qualité individuelle, collective, dans les déplacements. Techniquement, on n'a pas été bon, on ne s'est pas donné un seul ballon, bon ballon du moins. Donc voilà, on mérite cette défaite. De temps en temps aussi, je pense que ça fait du bien de prendre une petite claque et de se remettre les idées en place. Ça fait du bien de prendre une petite claque. En général, c'est ce qu'on dit en milieu de championnat ou en fin de championnat. Mais en début de championnat, déjà, la claque, ça fait un peu mal quand même. Du mal, elle doit être un peu compliquée à passer, ça là, quand même. Elle doit être un peu compliquée à passer, mais en même temps, dans cette fameuse conférence de presse, juste avant, il y a Jean-Louis Gasset qui est passé, qui a dit... C'est ma faute. Ouais. Ouais, c'est moi. Elle est un peu pour moi, celle-là. Parce que je me suis peut-être trompé dans mon système, dans mes joueurs, dans le choix de mes joueurs. Et effectivement, il est parti peut-être un peu la feuille au fusil en m'espérant. J'étais peut-être ambitieux de mettre une équipe offensive pour gagner à Lens. On va remettre le bleu de chauve pour travailler. Ouais. Je pense que Jean-Louis Gasset aussi a un petit peu planté sur cette composition. Ça arrive. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la solidité, il aurait fallu la garder à Lens aussi. En même temps, je répète que les lanceurs ont été bien meilleurs dans ce match. Après, n'oublions pas, je le rappelle, ce pénalty qui, pour moi, a tout changé. On sent que Julien a vraiment très envie de nous parler de ce pénalty. Parce que pour lui, il n'y a pas péno. C'est clair. Il n'y a pas péno. Alors l'action, on la revoit assez... On imagine assez rapidement. Bon, c'est... Un centre dans la surface. Dans la surface de réparation, un centre. Bon, et puis... Paul Baïs passe devant le défenseur. Le touche un peu. Le touche un peu, mais passe devant le défenseur, joue le ballon, ne regarde que le ballon. Donc je trouve que ça a été... Déjà, ça a pris un temps fou pour choisir et pour que M. Millot décide de faire ce pénalty. On a attendu le retour du quart régi. Trois minutes. Trois minutes. Il est allé voir lui-même l'action. Et en plus, il y a la double peine derrière, puisqu'il met un carton jaune à Paul Baïs, qui en avait déjà un. Donc ça fait un deuxième carton jaune. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien, la physionomie du match et au non-match des Girondins, quand même. Même s'il y a un zéro, ça peut changer, puisqu'au final, on marque un but en toute fin de match, on repart avec un point, c'est différent. Là, ça change la physionomie du match, quand même. Alors, est-ce qu'on a envie de soutenir une équipe comme celle-là, Florian ? Non, je vous dis, aujourd'hui, on est complètement désabusé. On ne peut plus accéder au stade. Et encore une fois, on ne se rend pas compte du fossé qui a été creusé ces derniers temps avec le peuple Girondins. D'ailleurs, on s'en est rendu compte tout de même contre Nantes, où sur une jauge à 5 000, on n'est même pas guichet fermé. On n'est même pas guichet fermé. Toutes les 5 000 places n'avaient pas été prises. Ah oui, les 5 000 places contre Nantes, ce n'était pas guichet fermé. Non, ce n'était pas guichet fermé. Non, même un peu moins, je crois. Alors, c'est quoi ? Il faut compter les journalistes des Stadiers aussi qui sont dans ces 5 000. C'est quoi le problème, alors ? Ça vient d'où le fait que les Girondins ne fassent plus rêver ? C'est lié à l'équipe ? C'est lié à quoi ? Vous savez, l'histoire du logo a fait des dégâts extrêmement importants. D'ailleurs, la légende du club en est toujours autant révolté. Alain Giresse, il ne s'en est toujours pas remis. Mais l'histoire du logo a vraiment creusé... Alors rapidement expliquer le logo, c'est l'effet quand même que Bordeaux arrive plus nettement que Girondins. On a des naturels, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus Girondins de Bordeaux, c'est Bordeaux-Girondins. Et on vient expliquer que tout le monde a été sollicité pour y participer, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Giresse est très en colère, puisqu'on a fait croire que les anciens des Girondins avaient participé à l'élaboration de ce logo, ce qui est totalement faux. – On est bien d'accord, le propriétaire actuel des Girondins a acheté une marque. Et la marque, c'est Bordeaux. – Non, mais d'accord. Mais si on veut s'exporter à l'international, il faut d'abord, comment dire, solidifier sa base. Et ça, avant de vendre des maillots en Asie, il faut déjà en vendre à Bordeaux. Bon, et puis surtout, il ne faut pas se couper de sa base. Et là, ce qui est fait depuis maintenant deux ans, et particulièrement depuis un an, c'est de se couper des supporters les plus engagés. – Alors vous parlez des anciens, justement, Philippe Fargeon était avec nous sur ce plateau lundi dernier. On a évoqué avec lui cette situation. Alors il demande à ce que tout le monde se mette autour d'une table écoutée. – On ne peut pas avoir une grande équipe sans public. Ce n'est pas possible. Donc un jour ou l'autre, il va falloir qu'il y en ait qui comprennent qu'il faut se mettre autour d'une table et recommencer. Parce qu'une équipe sans supporters, ça n'existe pas. Je n'ai pas à juger ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas à juger ce que fait le président parce que je n'ai pas toutes les clés en main. Je dis simplement qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. On ne peut pas avoir une grande équipe avec… – Vous seriez prêt, vous, à dire « Bon, ok, on siffle la mi-temps, justement, puisqu'on parle de football, ça tourne bien. Et on essaie de se rencontrer. Vous êtes prêt, vous, à attendre la main en disant « Bon, allez, maintenant, on discute ? » – Ah non, pas avec Frédéric Longhépé. Si vous voulez, une relation entre un club et ses supporters, c'est basé sur la confiance. Cette confiance, elle est archi rompue. Je veux dire, je ne vais peut-être pas vous sortir tous les épisodes qui s'est passés depuis un an. – Par rapport à la confiance, juste rapidement. Vous avez quand même fait paraître des enregistrements qui ont été faits aux dépens. Donc c'est compliqué, dans ces cas-là, d'avoir confiance les uns envers les autres. – Vous savez, Anthony Chiodé a été débarqué. Donc c'était lui qui était à l'origine du scandale de la biéterie qui a fait tant de bruit l'année dernière. Massia et Sissé, ainsi que le directeur de com', Calo, ont quitté également les géants d'un. Ce sont des gens avec qui on avait des gros problèmes relationnels. – Donc ça devrait aller mieux pour vous. – Oui, sauf que leur chef est toujours là. Sauf que leur chef est toujours là. Et que la personne qui avait recruté Anthony Chiodé est toujours là. La personne qui était en charge des transferts sur la dernière année est toujours là. Et surtout la personne qui insulte le virage chute depuis un an, qui l'a insultée, qui l'a volée, qui l'a violentée en envoyant une compagnie de Stadier pour Strasbourg l'année dernière, elle est toujours là. Et encore une fois, travailler avec le président des géants d'un de Bordeaux, ça doit être basé sur la confiance. Cette confiance n'existera plus jamais. – Donc vous vous demandez que le président a fait le s'en aille. – Frédéric Longuet puisse être débarqué. Moi, j'en appelle encore une fois à Daniel Hermann, à qui on a envoyé un courrier au mois de décembre, dont on attend toujours une réponse. On l'avait eu par l'intermédiaire de salariés du Hayan, également quand on a été au Hayan mi-août. On en appelle à Daniel Hermann. On veut rencontrer Daniel Hermann, qui est la figure visible de King Street. pour savoir ce qu'ils veulent faire du club et pour lui expliquer à quel point c'est dangereux et totalement contre-productif de s'obstiner à laisser Frédéric Longuet-Pay à ce poste. Et je reviens à ce que je vous ai expliqué pour Lyon. Pour Nantes, Poupard, qui est censé remplacer David Lafarge, a voulu faire asseoir le virage sud, ce qui ne s'est vu dans aucun stade. On a vu la même journée à Lille, les gens étaient debout. Il n'y a aucun règlement qui dit que les gens doivent être assis. Il y a des mesures Covid, certes, mais il n'y a aucun règlement qui dit que les gens doivent être assis. Arnaud Poupard est venu dans la tribune, nous n'étions pas présents pour Nantes. Et a fait asseoir les gens avec des contrôles d'identité par la suite. Donc on a trouvé quand même ça relativement scandaleux. Donc on a fait le choix de venir pour Lyon pour vérifier que le virage sud serait bien debout. Tout le virage sud était masqué. On a été éberlués de voir qu'en tribune, ce n'était absolument pas le cas. Et quelle est la réponse du club pendant le match ? C'est ce tweet honteux, révoltant, qui jette le discrédit sur le virage sud. Il disait quoi le tweet ? Le tweet disait que les supporters les plus virulents du virage sud ont sciemment organisé le non-respect des mesures Covid. Nous espérons que ça n'entraînera pas de contamination. C'est une abomination, ce tweet. Est-ce que vous considérez donc que par rapport à ce qui s'est passé, le fait de faire désormais les matchs à guichet fermés sans public, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs. Les Girondins ne sont pas obligés. On peut recevoir un millier de personnes. C'est directement lié à ça ? C'est pour vous empêcher d'aller au stade, à votre avis ? Non, la jauge, ils n'y peuvent rien, le club. On peut très bien. Ah, ouais, mais... Alors honnêtement, les jauges à 1 000, les jauges à 5 000, c'est... Il faut faire des choix sur les abonnés. Ce n'est pas possible, on ne peut pas... Là, sur ça, ils ont... Alors comment ça peut se passer maintenant ? L'ensemble du mouvement ultra, juste pour finir là-dessus, l'ensemble du mouvement ultra français, et le mouvement ultra italien s'est aussi exprimé là-dessus, actuellement, le mouvement ultra n'a pas sa place dans les stades. Tant qu'il y a des jauges aussi réduites, tant qu'il y a un Covid aussi dangereux, c'est complètement contraire à notre nature. Je veux dire, être ultra, c'est se prendre par les épaules, c'est chanter ensemble, c'est ne pas avoir de masque. On a essayé pour Lyon, et on a pu voir à quel point chanter avec un masque est impossible. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement est totalement contraire au mouvement ultra. Et le mouvement ultra, moi, j'avais un petit doute. Parce que la politique de la chaisite, je n'aime pas particulièrement ça. Mais pour Lyon, j'ai été convaincu, parce que ce n'était pas forcément mon choix de ne pas venir pour Nantes et Lyon, c'était le choix du groupe auquel je m'étais solidarisé, bien entendu. Mais pour Lyon, j'ai compris que ce n'était pas possible. Florian Brunet, comment ça peut se terminer, cette histoire ? Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, mis en sourdine, parce que Covid, parce qu'effectivement, les jauges des stades. Mais imaginons que la vie reprenne normalement. On se retrouverait quoi ? Avec les Juandras, sans supporters, sans Virachule ? Tant que Frédéric Longépé sera là, de toute façon, la situation sera bloquée. On ne retrouvera pas ce club magnifique que l'on a vu ces dernières décennies avec des ultras et un club qui marche main dans la main. Encore une fois, je me suis allé l'expliquer, le meilleur exemple, c'est Adiol Escure. Adiol Escure, c'est l'apogée de cette relation-là et c'est tellement emblématique de ce qu'on peut faire de bien entre des ultras et un club. Bordeaux a été pendant 20 ans, comment dire, pris en exemple au niveau de la collaboration entre le club et ses supporters. On était pris en exemple. Et vraiment, Adiol Escure a démontré tout cela puisque c'était vraiment une collaboration entre, voilà, c'était une fête gigantesque et une formidable fiesta. Et ça a été fait grâce vraiment à cette collaboration. Aujourd'hui, tout est détruit. Tout est détruit. Il n'y a plus du tout de relation de confiance. David Lafarge, encore une fois, est placardisé, est humilié tous les jours. C'est vraiment une situation de non-retour. Et on a pu voir pour Lyon à quel point c'était dangereux. Parce que pour Lyon, qu'est-ce que ça a montré ? Ce tweet a montré qu'on était vraiment dans une situation de tension extrême et que la volonté de Frédéric Longuépé et que ça dérape. Voilà. Ce tweet, c'est une insulte. On ne peut pas imaginer que les 1 500 supporters présents à ce moment-là devant le virage ne prennent pas ça comme une insulte abominable. Donc, je veux dire, on est passé à deux doigts d'incident. Pour Lyon, les gens étaient fous dans la tribune de se faire insulter de cette manière. Qu'est-ce que ce tweet a dit ? Vous, les supporters virilents du village sud, vous allez entraîner des contaminations. Voilà ce qu'on a dit ce soir-là. Mais c'est abominable de dire ça. Surtout quand vous voyez en tribune, personne n'avait le masque. Personne n'avait le masque. Et on vient, comme on l'a dit sur notre Twitter, en réponse instantanément, c'est du mépris de classe. C'est du mépris de classe, tout simplement. Et je veux dire, comment... C'est très dangereux. Nous, on n'arrête pas d'alerter la mairie. On n'arrête pas d'alerter toutes les composantes du club. C'est très dangereux, ce qui se passe. C'est très dangereux. Et on est très, très inquiets. Et c'est vraiment une situation de non-retour. Encore une fois, il y a toutes les insultes qu'on subit depuis un an. Cette histoire du logo qui fait qu'aujourd'hui, on a créé vraiment un fossé. On a éloigné les supporters les plus virulents. Et la liste est longue depuis un an. On va terminer là-dessus parce qu'on peut en discuter longtemps, mais le temps nous est compté. – Oui, juste une question pour Florian. Justement, Pierre Urmic vous a pas mal soutenu, entre guillemets, notamment pendant les élections. Est-ce que vous avez, depuis qu'il est maire, des retours ? Est-ce que vous parlez avec le maire de Bordeaux ? – Oui. On parle avec le maire de Bordeaux. Voilà. Leur pouvoir est limité. Vous savez, avant que Pierre Urmic soit maire de Bordeaux, il avait envoyé un courrier à Frédéric Longhépé. Et Frédéric Longhépé lui avait répondu avec un mépris qu'on lui connaît bien. Et je crois que Pierre Urmic n'a pas oublié ça. Et Pierre Urmic était présent le 27 juin. Il a vu ces 3 000 personnes dont aujourd'hui, je porte la parole. – C'était le rassemblement devant la mairie. – Ce formidable rassemblement du 27 juin devant la mairie, où 3 000 supporters étaient devenus demander avant tout la démission de Frédéric Longhépé. Pierre Urmic était là. Et il a entendu nos deux heures d'explication, puisque ce jour-là, on a tout expliqué. Voilà. Non, non. On aimerait qu'il soit un peu plus agressif. Mais pour répondre à ta question, Julien, les relations existent toujours. – Merci beaucoup. En tout cas, Florian Brunet, porte-parole des Ultras, et Julien Bé, journaliste sportif sur Gold FM, qui vous permet de vivre en direct les matchs des Girondins. Ce sera le cas le week-end prochain encore. puisque les Girondins reçoivent Nice. Nous aurons certainement l'occasion de reparler ensemble, Florian, pour faire un peu le point sur ces relations, on l'a bien compris, ce soir, plus que tendu entre la direction et les supporters. Merci, messieurs. – Merci. – Merci. – Merci.